... Claude Jad, d'abord, ça vous l'avez sur Marconi, vous l'avez vu entre autres dans le film de François Truffaut, l'homicide conjugal, et si Claude Jad est en tenue de soirée, c'est une explication bien précise, c'est que votre film, le film dans lequel vous tournez avec Jean-Pierre Cassel, sort ce soir. C'est ça, oui, ce soir c'est la première. Le bateau dans l'herbe, un titre saganisant un peu, ne pas confondre avec le piano dans l'herbe, il sort ce soir, et le film de Gérard Brache, le bateau dans l'herbe, et c'est pour ça qu'elle nous quittera en cours d'émission. Donc on va tout de suite passer à ce qu'a été le tournage du film Le bateau dans l'herbe, et on est allé rendre visite à l'un des principaux personnages, et je vous propose de regarder ce qu'a été cette visite. M. Léon, Mme Germaine, vous êtes l'érégisseur de ce château, et vous pouvez peut-être nous dire comment c'est arrivé. Olivier, il avait une passion, c'était les bateaux. Alors il avait acheté un poêche. Avec un copain ? Avec un copain David, un très brave garçon, le seul qui travaille de ses mains. L'idée c'était de faire le tour du monde, d'aller à l'île de Pâques. Il n'était pas très équilibré cet Olivier, on nous a dit. Le fantasme, non, très gentil garçon, très gentil garçon. Son passion c'était avec le fusil de tuer les rats. Enfin il voulait aller à l'île de Pâques, c'était leur grande idée. Moi j'ai senti que ça allait mal tourner le jour que cette fille est arrivée. Il est au même très gentil, très belle. Il est belle. On met la boquette ? Oui, on met la boquette. Non plus haut, juste au bout. Voilà. Il est là, il est là, il est là. Voilà, là il l'a en plein. Après il le quitte. Mais je me suis dit, aïe, deux hommes, une femme, la zizanie, la zizanie, ça va. Et d'où elle sortait cette Eleonore ? Mais c'est une amie. On s'est fort. Non, c'est pas, c'est une amie, une jeune fille très bien. J'en suis bien, avec deux garçons, c'est pas bien. C'est cette fille, hein. Et ça c'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez ? C'est arrivé tout ça, c'est la faute à Brache. Ah, Brache, Brache, Brache. C'est pas facile, hein. S'il faut qu'on dit quelque chose, hop, il est là, il sait. Alors, ça c'est pas, c'est gênant quand même. Mais je veux pas, j'ai quand même l'auteur de tout ça. Là quand même... Mais là, il a tout manigancé. Sérieusement, c'est terrible. Alors, on écrit une histoire, ça prend vie, les personnages vivent. Et puis, même celui qui a lu son rôle et qui sait que ça va mal finir, que ça va arriver, la chance va arriver. Eh bien, il peut pas dire, ah ben non, je ne veux pas... Il est... Mais c'est terrible. C'est l'engrenage. Et c'est... Ce qui est arrivé, et la raison pour laquelle vous êtes là... C'est la faute de Brache. Bien, Claude Jad, cela mérite peut-être quelques explications, car on voit comme ça, c'est Paul Prébois et Michel Bayard, qui sont assez extraordinaires d'ailleurs. Et cette interview est un peu énigmatique. Je voyais Michel Marder qui est critique, il a pourtant vu le film, mais il est... Oui, j'ai failli me laisser prendre au début de la séquence, parce que c'est tellement bien réalisé, tellement bien joué par Paul Prébois et Michel Bayard, que d'abord, on croit que c'est un extrait du film. Alors, ce n'est pas du tout un extrait du film, c'est une séquence totalement créée pour ce reportage. Et elle est extrêmement drôle. Mais effectivement, il y a un profond sentiment de tristesse dans ce film. Oui, mais enfin, je crois aussi qu'il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup de choses drôles, et en particulier qui sont apportées par Paul Prébois et Michel Bayard. Et ça, parce que Gérard Bras, je pense que dans la vie, il y a toujours des choses qui sont dramatiques, et puis des choses drôles, et puis on ne sait pas très bien faire la part des choses. Les deux se mélangent sans barrer. Mais comme Claude Jade est très modeste, elle ne parle pas du tout de son rôle. On parle d'un film sur l'amitié masculine, c'est vrai, c'est ça, mais intervient l'élément féminin, en l'occurrence vous, et là, les choses se compliquent un peu. Oui, c'est très important, puisque c'est elle, comme dit Prébois, qui crée la zizanie, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est un peu vrai quand même. C'est un personnage pivot, effectivement, qui est très important et très intéressant pour vous. C'était très intéressant, parce que c'est une fille qui arrive là, qui n'a pas l'air d'y toucher, qui est plus ou moins amoureuse de Cassel. C'est aussi un film sur l'amour, si vous voulez, qui est amour-échec, parce que l'amour vient surtout du côté de Cassel. Enfin, la fille n'est pas tellement amoureuse de lui. Et elle arrive là, elle voit ces deux garçons qui construisent ce bateau. Et puis, finalement, ça devient un jeu pour elle. L'un des deux, John McHenry, l'anglais, est toujours en train de jouer, de faire un numéro. Et peu à peu, elle veut l'imiter et jouer. Et finalement, tout se termine très mal, parce qu'elle a été trop loin. Elle s'en rend compte, mais il est trop tard. Elle est donc responsable et même presque coupable, on pourrait dire. Comment vous voyez-vous sur l'échiquier des vedettes de cinéma ? Vous savez, chacun a son emploi bien défini. Bardot a tel rôle, Jean Moreau tel autre. Et puis, vous, Nouvelle Venue, qu'on a vu dans un peu de films, pour beaucoup de Français, puisque le film n'est pas encore sorti, vous êtes celle qu'on voit dans La Jeune-Mariée de Domicile Conjugale, le film de Truffaut. Comment vous définissez-vous ? Dans quel emploi ? Jusqu'à présent, je crois que j'avais surtout donné une image de moi grâce au film de Truffaut, c'est-à-dire d'abord la jeune fille, un peu sage, un peu douce, comme ça. Et puis ensuite, la jeune femme, faisant bien son devoir, amoureuse, un peu triste, un peu gaie, un peu les deux. Et là, grâce à ce nouveau rôle, je crois que ça me permettra de changer d'emploi, d'évoluer, parce que cette fille, finalement, n'est pas ce qu'elle paraît. D'être la jeune fille un peu moins tranquille et qui bouleverse un peu. C'est une fille qui bouleverse un peu, qui joue un peu, qui est un peu coquette, même presque un peu garce. Et ça vous plaît d'évoluer dans ce sens-là ? De ne pas être figée en tous les cas. De jeune fille qui pense bien et qui est de ce qu'on appelle une bonne famille. De pouvoir jouer. Enfin, ça m'a intéressée et amusée. Bien, je crois en parler d'un climat de malaise et d'échec qui court tout le long du film. Je crois qu'il est très bien rendu dans la scène que l'on va voir, où il y a le baptême de ce bateau qui ne voguera jamais. Ah oui, absolument. Il parle d'une idée dérisoire. Une idée dérisoire et elle rend bien la tonalité mélancolique un peu de malaise du film. Ah, hum. Je n'ai pas dit, Eléonor. God bless her et all... Who sail in her. Who sail in her. Je vais. Oui. Oh, Christ. Encore. The Blue World. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada